La Dame Blanche de Caen, luxe sur mer dans le Calvados, peut se rencontrer depuis les années 1970 à proximité d'un arrêt de bus situé à Caen sur la route de Douvre-la-Délivrande, juste après le CHU. Elle est âgée d'une trentaine d'années et elle demanderait simplement au conducteur de la ramener chez elle, à l'île sur mer. Elle est toujours présente au même arrêt de bus, sur la route de Douvre-la-Délivrande, et elle ne dit pas un mot pendant les 14 km du trajet, mais elle devient fébrile à partir du village de Mathieu, puis elle finit par s'affoler littéralement à l'entrée de Luc. « Faites attention, le virage est traître ! » prévient-elle au conducteur. C'est inutile de chercher à la calmer, car une fois à la courbe négociée, le siège du passager est vide. Cette histoire s'est répétée des dizaines de fois, et à chaque fois, l'entité revient. Après quelques recherches, une jeune femme a eu un accident sur cette même route, en revenant de Caen. Elle est décédée dans l'ambulance, non loin de l'hôpital et du fameux abribus. Sous-titrage Société Radio-Canada